... Vous êtes fondatrice de Green & Vêtements. Vous allez parler d'un label après avoir parlé de la norme ISO 2.121. Vous allez nous présenter un nouveau label. Il y a 13 ans, vous avez fondé Green & Vêtements. Vous êtes donc précuseur sur ces sujets de RSE. Au sein de l'AFNOR, vous avez contribué à l'écriture de la norme ISO, cette fameuse norme dont on vient de parler, 2.121. Vous avez accompagné les trois quarts des entreprises dans l'obtention de cette certification. Vous êtes bien au coeur du sujet via Green & Vêtements. L'un de vos plus gros dossiers en ce moment, c'est le Festival de Cannes. Deuxième dossier, deuxième gros sujet, la présidence française de l'Union européenne. Vous venez donc de lancer un label que vous appelez le label LEAD sur l'événement durable. Alors, on a envie de vous demander, ça sert à quoi un nouveau label ? Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis là, effectivement, pour vous parler du label événement à ambition durable. Alors, notre ambition, à nous, chez Green & Vêtements, c'est effectivement de vous aider à définir, à identifier ce que c'est qu'un événement concrètement durable. Alors, petite question, comme ça, à main levée parmi ceux qui sont là. Quand vous, vous organisez un événement, si vous êtes des organisateurs, ou alors si vous êtes des lieux, quand vous recevez un événement chez vous, si vous êtes des prestataires, quand vous contribuez à un événement, est-ce que vous savez dire aujourd'hui si cet événement, il est durable ou pas ? Soyons un petit peu plus précis. Aujourd'hui, on est comme en or day. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on est sur un événement durable ? Alors, qui dit oui ? Je crois qu'il n'y a que moi qui suis prise en vidéo, donc vous pouvez répondre comme ça. Qui dit oui ? Qui dit non ? Qui s'abstient ? Ok. Vous êtes assez nombreux à vous abstenir, et c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. Et c'est souvent, finalement, ce qu'on nous dit, nous, dans les accompagnements, d'identifier ce que c'est qu'un événement durable. Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti dans cette folle aventure de créer un nouveau label dans la galaxie des labels ? Peut-être un tout petit... Vous pouvez faire avancer ? Voilà. Ouh là, du coup, ça avance tout d'un coup. Hop. Voilà. Un tout petit mot sur qui on est. Donc moi, je m'appelle Beatrice Systam. J'ai fondé il y a 13 ans Green Événements. Et Green Événements, on est un cabinet de conseil en RSE, avec une spécificité. C'est qu'on travaille exclusivement pour la filaire événementielle. Donc le fait d'être un cabinet de conseil, ça fait qu'on conseille forcément nos clients, on les accompagne, on fait de la formation. Mais on a une petite spécificité, c'est que j'aime bien dire qu'on a un cabinet de conseil militant. Et un cabinet de conseil militant, ça ne se contente pas, finalement, de recevoir des briefs, mais ça cherche aussi à avoir un petit temps d'avance et puis à essayer de pousser un petit peu la filaire. Parce qu'en fait, on a deux convictions. Enfin, moi, j'en ai deux, en tout cas, mais du coup, Green Événements aussi. C'est que les événements, ça fait partie des sujets, des filaires qui sont essentiels. On va peut-être devoir faire des choix dans nos modes de vie, dans les années à venir. Moi, je pense que la rencontre, on va la garder parce que c'est aussi ce qui fait le sel de la vie. Et donc, mais pour autant, ça ne suffit pas. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à comment être à la hauteur par rapport aux enjeux sociétaux de la période. La deuxième conviction, et Pierre-Louis, avant, d'Uni même le disait bien, c'est que la filaire événementielle, qui est au cœur de toutes les filaires, elle peut avoir un vrai rôle positif. Pour faire bouger, faire avancer, créer des nouveaux modes de vie, modes d'action dans la société. Et la manière, ce que j'aime bien dire, the way we meet is a way to shape the world, la manière dont on fait nos événements, je pense que c'est aussi une manière de contribuer et de lancer un mouvement dans la société. Donc ça, c'est les deux convictions qu'on a chevillées au corps. Et c'est pour ça que parfois, on lance des projets un petit peu innovants et nouveaux. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce label. Alors, effectivement, on travaille dans une niche, mais une niche, vous le savez tous, c'est une niche extrêmement riche, l'événementiel. Et donc, tous les jours, on est en contact avec ce type de sociétés, de secteurs extrêmement différents. Et donc, on les écoute, nos clients. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? On entend qu'effectivement, l'ISO 221, donc une norme que nous, on aime beaucoup, qu'on promeut énormément, on accompagne beaucoup d'entreprises dans la filière, elle fonctionne très, très bien. Elle fonctionne très bien. Elle permet d'avancer. Ça, c'est certain. Ce qui se passe, et ça, c'est très bien, c'est qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu un incontournable. Donc, tout le monde s'engage et va devenir certifié. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour identifier les best-in-class ? Comment est-ce qu'on fait aussi quand on va sur un événement pour voir que toutes ces énergies réunies de gens certifiés produisent un événement qui est tangiblement responsable ? Et aujourd'hui, je trouve qu'on commence peut-être, qu'on tourne un petit peu autour du pot. Moi, ça fait 13 ans que j'accompagne des entreprises sur l'ISO 221. Et je ne sais pas vous, mais moi, depuis le retour aux affaires, après le Covid, quand je vais sur les événements, très franchement, je n'ai pas l'impression que notre univers, il a été absolument chamboulé. Je vois encore des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on faisait avant. Et je me dis qu'on pourrait peut-être aller un petit peu plus loin dans nos promesses, dans nos engagements, parce qu'aujourd'hui, on sait très, très bien ce qu'il faut faire pour avoir des engagements qui engagent les participants, qui engagent les organisateurs, qui engagent les lieux. Et donc, on s'est réunis avec le cabinet SGS, qui est un organisme de certification présent à travers le monde. Et on s'est dit, on va définir ce que c'est que le produit fini, événement durable. Et c'est ça, l'idée. Le label événement à ambition durable. Alors comme ça, si je vous dis, juste en tant que participant, sans même imaginer que vous êtes des professionnels de l'événementiel, si vous allez sur un événement, il y a trois promesses dans ce label. Trois promesses toutes simples pour définir ce que c'est qu'un événement durable. Pour vous, si vous allez sur un événement durable, quelle est la première promesse ? Qu'est-ce que vous attendez à voir ou à ne pas voir ? Travailler avec des acteurs locaux ? Ouais. Les déchets, ça c'est bien sûr, c'est quelque chose qu'on ressent assez vite. L'énergie, exactement. Là, en parlant de points spécifiques, vous avez abordé les trois sujets et les trois promesses de cet événement. Un événement lead, c'est un événement avec une ambition zéro déchet. J'ai bien dit zéro déchet. Je reviendrai plus tard, il y a 12 critères derrière, c'est très simple. Donc je vais vous afficher les 12 critères. Un événement lead, c'est un événement sans déchet. C'est un événement avec une ambition zéro net carbone. On n'a pas parlé de neutralité carbone, j'ai bien écouté Valérie tout à l'heure et on travaillait avec l'ADEME sur ses projets. Donc zéro net carbone. Et c'est un événement avec un impact social positif. 12 critères que je vais vous présenter après, trois promesses. C'est tangible, c'est clair. Je vous montrerai tout à l'heure, avant de lancer ce label il y a quelques semaines, on a fait six mois de bêta test avec plus d'une dizaine d'événements. Il y en a moins de la moitié qui ont réussi à avoir le niveau 1. Aujourd'hui, la filière avance depuis 13 ans et on espère y contribuer un petit peu. Mais en termes de résultats, on est un petit peu en dessous, je trouve parfois, de la première marche en termes de promesses et de résultats. Je vous affiche les 12 critères. Alors je ne vais pas tous vous les lire, par contre je vais vous demander de faire l'exercice, on se posait la question tout à l'heure de cet événement. Est-ce que c'est un événement durable ? Par rapport à ces trois promesses et ces 12 critères, bien sûr vous pouvez prendre en photo, je vous donnerai l'adresse à la fin du site internet qui présente la démarche et vous pouvez télécharger non seulement ça, mais en plus derrière, on a un fichier Excel où chaque mesure est détaillée avec les indicateurs et les preuves qui sont attendues pendant l'audit. On reviendra sur ce sujet de l'audit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, pour être certifié, on va revenir là-dessus, mais il y a trois niveaux de certification, il faut remplir, alors bien sûr, les six critères obligatoires, vous les avez vus. Donc dans les critères obligatoires, on est déjà dans la production de zéro déchet, dans l'évaluation et la diminution des émissions CO2, dans le fait de faire contribuer des personnes éloignées de l'emploi et d'avoir un événement accessible. Donc ça déjà, c'est la base pour déjà pouvoir prétendre accéder au premier niveau. On comprend tous ce que c'est et on sait que, selon la typologie d'événements, ce n'est pas forcément des choses qui sont en un claquement de doigts. Donc il y a trois niveaux, bronze, argent ou or. Pour vous donner une idée sur les bêta tests, il n'y en a aucun qui a réussi à atteindre le niveau or. Et donc les autres, sur la dizaine d'événements, les cinq qui ont réussi à être libélisés sont répartis entre bronze et argent. Donc on a vraiment voulu créer un label qui a un fort niveau d'exigence et d'excellence. Voilà. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut voir ou pas en passant sur l'événement ? Alors certaines, oui. D'autres, pas forcément. Concrètement, comment ça se passe pour être labellisé ou pas labellisé ? Donc ce label, on l'a conçu avec SGS. Cabinets d'audit indépendants, agréés par l'État, etc. C'est eux qui font l'audit, ce n'est pas nous. Nous, on peut éventuellement vous accompagner si vous avez besoin d'aide, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Vous appelez SGS, vous dites j'ai un événement le 25 juin et j'aimerais jouer. J'aimerais essayer de viser, peut-être être le premier à atteindre le niveau or. Est-ce que vous pouvez m'auditer s'il vous plaît SGS ? Donc là, on vous envoie ce document que vous pouvez aussi télécharger. Puis on va vous demander par rapport aux douze critères, douze preuves. C'est assez simple. Que vous allez renvoyer à SGS. Une semaine avant l'événement, vous allez avoir un entretien téléphonique avec un auditeur SGS en visio qui va vous demander de creuser, de lui montrer les preuves de certains des éléments que vous avez fournis. Ça, ça se passe avant l'événement. J'imagine que vous voyez pourquoi. Parce que l'idée, c'est aussi d'embarquer vos participants et de leur dire avec fierté ce que vous avez réussi à faire. Certains éléments de confirmation seront demandés après par SGS, ce qui vous permettra de rejoindre la liste qui sera présente sur leur site internet. Mais c'est effectivement quelque chose dont vous pourrez vous valoriser lors de l'événement parce qu'impliquer vos participants fait aussi partie de l'ambition. Et pour atteindre certains des objectifs, par exemple, mesurer l'empreinte carbone, vous allez peut-être leur poser des questions en amont. Ou alors, pour diminuer l'empreinte carbone, vous allez peut-être leur dire, on essaie d'avoir ce label, aidez-nous, venez tous entre tenettes à notre événement. Et donc, ça sera bien quand ils ont fait cet effort pendant l'événement de leur dire que vous avez réussi à être le premier événement labellisé or. Voilà. Un petit point sur le prix quand même. Donc, quand vous appelez SGS, le prix de l'audit c'est 990 euros. On l'a voulu extrêmement accessible pour que n'importe quel événement puisse y prétendre. Maintenant, ces 990 euros, ce n'est pas du tout une certitude que vous aurez derrière la labellisation. Donc, c'est un petit risque aussi à prendre, même si une fois de plus, vous avez tous les critères ici avant de vous lancer. Donc, voilà, j'imagine que ce sera ceux qui seront les plus sûrs qui se lanceront dedans. Un petit point aussi puisqu'on en parlait tout à l'heure mais j'en parlerai dans les exemples sur quand on est une agence ou quand on est un lieu événementiel parce que ça concerne aussi beaucoup les agences et beaucoup les lieux. Il me reste combien de temps ? 8 minutes. 8 minutes, ok, super. Ça concerne aussi les agences et les lieux et aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par des agences et des lieux qui aimeraient faire ça de manière, on va dire, un petit peu plus systématique pour embarquer leurs clients et embarquer les participants. Donc là, on a imaginé, SGS a imaginé une manière de répondre à ce besoin. Voilà les premiers événements qui se sont lancés dans l'aventure qui en fait, enfin là, ce ne sont même pas les événements, c'est les structures. Derrière, il y a à peu près une dizaine d'événements qui ont tenté d'atteindre ça. Ça nous a permis d'ajuster par exemple les preuves attendues. Je vais vous donner trois exemples. Société du Grand Paris, donc c'est un annonceur, ils font un événement et ils disent, nous on est un annonceur extrêmement embêtant avec nos agences, on leur a demandé plein de choses, donc on a envie de se tester et on va viser ce label pour une journée chantier porte grande ouverte. Donc là, c'est l'annonceur et qui demande à l'agence de jouer le jeu et de nous envoyer l'épreuve. Deuxième exemple, WhatEvents, petite agence événementielle qui travaille pour des grandes marques et notamment des grandes marques de luxe. Et quand ils entendent parler du label, en fait, ça fait un petit moment qu'ils ne savent pas trop comment traiter un client grande marque qui leur demande de faire du développement durable, mais ils n'arrivent pas très bien à se comprendre sur ce qu'ils veulent faire ensemble. Et du coup, un prochain rendez-vous, ils viennent avec le référentiel et là, Eureka, tout le monde dit, enfin, on a 12 critères sur lesquels se mettre d'accord et on avance. Et donc, ils ont fait cet événement qui était un événement commercial ou cette grande marque de luxe invité des clients en suivant le label. Et avant, dernier exemple, Unibail Redamco, dont vous connaissez sans doute, 16 centres commerciaux à travers la France, ils organisent des fêtes de fin d'année pour Noël dans ces centres commerciaux et ils se sont dit, on va créer comme un petit jeu, une émulation et lever la main les centres commerciaux qui souhaitaient jouer et essayer d'avoir le label lead. Donc, il y en a 4 qui ont levé la main et les 4 centres commerciaux, ont essayé de mettre en oeuvre le label et d'obtenir la meilleure note possible. Le fait qu'ils soient 4 au sein du même groupe, ça a véritablement créé, en fait, ça a un petit peu gamifié le développement durable, ce qui d'habitude n'était pas forcément simple à faire passer par la direction de la RSE. Et ils sont vraiment pris au jeu, ils étaient très frustrés parce qu'ils ont eu le cahier des charges peut-être un mois avant les événements. Ils disaient, si on avait eu ça il y a 3 mois, on aurait tous été hors. Donc, on verra l'année prochaine. Et deuxième effet qui se coule, les autres événements, les autres centres commerciaux qui n'avaient pas participé, on dit qu'eux aussi, finalement, la prochaine fois, ça pourrait les intéresser de rentrer dans la dynamique. Donc voilà des manières un petit peu différentes et puis des situations qui peuvent correspondre à ça. Un exemple qui n'est pas là, mais aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par des lieux événementiels. Les lieux nous disent, nous on fait plein de choses, on ne sait pas comment le valoriser auprès des clients. Donc, ce qu'on est en train d'imaginer, c'est que les lieux vont dire, regardez par rapport aux 12 critères lead, si vous venez chez nous, vous cochez déjà 6 cases. Donc, si vous voulez atteindre une labellisation, voilà ce qu'il vous reste à faire et on peut vous aider et on va travailler ensemble pour viser ça. Ça, on ne s'y attendait pas à ce que les lieux s'emparent du sujet, mais c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, SGS a créé un système aussi pour les lieux ou les agences événementielles qui décident de labelliser beaucoup d'événements où en fait, ça sera simplement des audits par échantillonnage. C'est-à-dire que si une société présente sans événement, veut que sans événement soit labellisé, il y en a 10 qui seront audités au hasard. C'est racine carrée en fait du nombre d'événements. Ce qui, d'un point de vue temps à passer et aussi financier est bien sûr intéressant. Et puis, les agences peuvent même aussi s'en servir pour derrière revendre au prix de base. Voici donc l'adresse où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Donc, je ne reposerai pas, je m'étais dit j'allais reposer la question mais vu les votes au début sur la durabilité de cet événement mais par contre, on sait comment les challenger pour l'année prochaine. J'espère en tout cas que ça vous aura donné quelques billes et quelques idées concrètes pour avancer sur ce beau sujet du développement durable de manière très opérationnelle. En tout cas, c'est notre ambition chez Green Event. Merci à tous et je pense qu'on n'a pas de temps pour des questions réponses. Ce n'est pas forcément prévu mais si quelqu'un peut prendre une question s'il y a une question de Marc de Potion Magique je vous apporte le micro, cher Marc. Regardez. Voilà. si l'un de mes clients me dit on fait le label il va dire sur un plan juridique ou sur un plan administratif ça me rapporte quoi ? Pour moi, je t'ai entendu, c'est très clair, c'est bien de poser un peu les cadres mais je me dis ça va apporter quoi ? Est-ce que c'est un label certifié ? A quoi ça correspond ? Est-ce que je vais pouvoir m'envanter ? Ou est-ce que c'est pas essayer d'embarquer les gens dans une aventure ? À RSE on en a convaincu mais comment aujourd'hui moi je vais pouvoir apporter ton label à mes clients ? Déjà le coût est superbe ça peut me permettre vraiment d'embarquer beaucoup de monde dans cette aventure mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une aventure parallèle à l'événement qu'on va accompagner tu sais je vois pas bien vraiment où je vais pouvoir le mettre encore chez eux tu vois à la limite nous on est labellisé ISO 2521 on est vraiment des fous de guerre là-dedans et je viens avec ton label on a envie de bosser avec toi je vois bien le truc mais on est plus sur du gaming enfin je vois je vois pas où je me pose je vois pas vraiment comment je pourrais aborder mon client et ce que je souhaite c'est donne moi un peu la recette commerciale pour dire à mon client voilà nous on est ISO ou pas ISO tu vois c'est pas du gaming c'est vraiment on va embarquer votre événement on va le faire grandir j'ai du mal à aller un peu là-dedans tu vois juste un peu plus concret sur le truc tu vois plus opérationnel alors j'ai tenté une réponse et puis sinon je donnerai la main parce que tout à l'heure je crois qu'il y en avait des idées comment vous allez embarquer des clients donc je vous ferai répondre entre vous en fait si je reviens aux vraies sources de la motivation pourquoi est-ce qu'on a fait ça c'est pour vraiment rentrer dans l'impact aujourd'hui franchement bravo parce que c'est essentiel de s'engager avec des méthodes comme l'ISO 221 des systèmes de management qui vont vous permettre de progresser maintenant ce dont on a tous besoin on a besoin de cohérence les marques elles ont besoin de cohérence d'être alignées de bout en bout et de promesses quand vous êtes ISO 221 je ne sais pas si elles sont complètement sûres que du coup quand elles vont faire un événement avec nous il y aura zéro déchet vous allez faire un événement bas carbone avec l'impact social je ne sais pas si c'est très clair pour les marques aujourd'hui elles ne nous disent que pas forcément donc l'idée c'est d'être dans la transparence et d'être dans la promesse d'impact donc d'être finalement dans l'excellence c'est ça c'est une promesse d'excellence et pas d'amélioration continue de mieux etc mais vraiment de résultat en tout cas nous c'est pour ça qu'on a créé ce label pour que toute la filaire avance encore plus vite sur ces sujets je ne sais pas si je réponds à ta question on pourra poursuivre si si parfait on en parlera après mais voilà moi c'est clair sur les points que vous souhaitez aborder au moins tu donnes un cahier des charges pour au moins essayer des entreprises qui ont envie de s'embarquer tu en as un cahier des charges pour démarrer et après partir sur cette grande aventure qui est la RSE c'est clair exactement merci beaucoup la question a été signée Marc Delcroix DG de Potions Magiques merci beaucoup Béatrice Istam fondatrice du cabinet de conseil militant Green Événements et puis vous avez présenté ce nouveau label LEAD un acronyme qui signifie label événement à ambition durable merci beaucoup on vous raccompagne merci beaucoup Béatrice d'être venue jusqu'à nous cet après-midi place dans quelques instants la table ronde le temps de d'être venue d'être venue à la table ronde